je mets mon sac par terre c'était le sac action je viens de vous tourner un hall action et là je vais vous faire un petit petit hall de chez cultura voilà j'ai pas ramené grand chose parce que j'avais pas besoin de grand chose donc c'est pas la peine donc j'ai quand même craqué alors ils ont sorti une collection enfin toutes les collections de noël je sais pas si vous allez la voir je vais vous montrer je l'ai mis j'ai mis une petite vidéo sur instagram ah non elle s'est pas mince elle s'est pas téléchargée bon bah tant pis faut que j'attende bon c'est pas grave je vais attendre et ils ont fait tout un mural avec les tout ce qu'on aime de noël quoi les stickers les petits sujets les petits machins enfin les tampons et tout ça bref il y avait une collection oui noël c'est rouge noël c'est rouge oui oui je suis la première à le dire mais cette collection là elle était belle quand même voilà et je crois que je vais pouvoir la sortir avec des stickers que j'avais acheté à maison du monde il y a deux ou trois ans et je pense que ça ira bien avec regardez moi ces petits bambis là sont trop mignons voilà j'ai craqué pour ça il y a deux feuilles dedans je crois je crois qu'il y a deux feuilles on va regarder je pense qu'il y a deux feuilles ouais c'est ça c'est les deux mêmes apparemment ouais c'est comme si mieux en mieux voilà donc il y a deux feuilles ensuite margot a été dans le rayon alors ah non attendez non c'est pas bon margot elle était dans le rayon des feutrines et s'est repris la feutrine comme ça elle était à moins 50 encore donc elle a de la chance à chaque fois qu'elle vient il y en a à moins 50 donc ça a 3 fois rien donc il y en a un bon morceau 30 cm sur 45 cm pour faire ces petites figurines c'est parfait voilà et ouais c'est ça je voulais vous montrer je me suis pris une feuille vous savez les grandes feuilles pailletées que j'aime bien et là c'est un peu vieux rose parce que regardez ça va bien avec ça donc pas des créas c'est top je trouve que c'est super joli donc ça va bien s'accorder avec ça et il y avait il y avait plein de choses voilà il y avait plein de choses mais je me suis je me suis concentré on va dire je suis j'ai fermé les yeux pour regarder pas trop regarder le reste j'ai pris des des die cuts voilà c'est des ils appellent ça des accessoires bois étiquette alors pourquoi là ils mettent 7 de 6 accessoires et derrière et devant ils mettent 12 bon on va voir combien il y en a ah peut-être il y a 6 modèles on va regarder voilà c'est ça chouette noël donc ça il y en a deux hop hop bah celui là je vais bien bien réfléchir pour savoir où est ce que je vais le mettre voilà il y en a deux il est non je l'espère qu'il y en a deux celui là est super sympa aussi avec on va le mettre comme ça des joyeuses fêtes avec des petits champignons des petits champignons voilà il y en a deux là il y a un joyeux noël rose c'est pareil il y en a deux aussi ensuite il y a un petit bambi la nuit de noël c'est mignon sur un demi-cercle comme ça c'est pareil il y en a deux et après il y en a deux comme ça aussi avec un petit bambi comme ça donc super mignon j'ai adoré donc puis bon il y avait des petits bambi dessus donc forcément moi moi je vous craque je vérifie hop voilà donc ça je me les met de côté je me suis repris des numéros en bois pour un éventuel calendrier de l'avant voilà j'ai trouvé bien puis je trouvais que en doré comme ça c'est pénible en doré comme ça que ça allait passer partout ensuite dans le même rayon que là où il y avait les bambis regardez un petit c'est un pin's en fait avec un petit bambi tout doré il était à 99 centimes donc je me suis dit pour mettre sur mon sac voilà sur mon manteau je sais pas où voilà c'est un petit pin's derrière c'est comme ça et il y avait aussi des petits je crois que c'est des renards blancs ou des petits loups blancs voilà puis mes filles elles ont préféré avoir celui-là donc bon elles ont pris celle-là c'était pareil 99 centimes et je sais très bien on peut faire soi-même ses nœuds patati patata mais ceux-là ils sont avec du ruban velours sequin voilà je trouvais je l'ai trouvé bien pour faire des crées à noël franchement c'était super mignon et puis il faut avoir le ruban comme ça et puis voilà il y en avait 10 dedans et voilà c'est tout ce que j'ai pris ouais c'est tout vous voyez j'ai pas j'ai pas non plus fait des grandes grandes fous voilà sinon la dernière fois je vous avais montré que j'avais reçu des dyes de loin que j'ai commandé sur ebay voilà les petits bambis comme ça puisque on est dans la série bambi là hop et j'ai fait les découpes et franchement je suis fan c'est trop mignon parce que je peux le faire recto verso c'est sûr qu'on peut faire recto verso en retournant notre feuille mais le bombé n'est pas le même quand on retourne sa feuille voilà j'ai fait des coupes je vais mettre là ouvert et nu des petits des petits bambis comme ça c'est adorable et j'ai fait aussi mes découpes avec le dyes de la petite cennette de noël comme ça voilà par contre là avec mon cul noir vous n'allez rien voir je vais mettre là et une fois découpé ça donne ça c'est adorable regardez le petit chat elle porte le petit bébé pour qu'ils mettent une déco dans le sapin franchement c'est vraiment adorable voilà je vu que j'ai fait des essais je voulais vous montrer ce que ça donnait voilà bon bah on est terminé j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça va me donner plein d'idées voilà et puis qu'on va faire plein de belles choses ensemble oui je vais tout montrer non dans le sac il n'y a plus rien non non c'est bon c'est bon j'ai tout montré je vous fais des bisous je vous dis à très très bientôt bonne création bon bon shopping etc etc et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo bye bye